et salut à vous bienvenue sur via nostrum voilà je voulais faire un petit point sur la situation actuelle sur l'actualité la situation a très assez clair elle est claire elle est clairement mauvaise même pour notre projet donc si vous avez suivi les vidéos les vidéos précédentes vous savez que on a pour projet de partir un an sac à dos en famille faire le tour d'îles tropicales actuellement toutes les îles où on devait aller j'ai fait la liste dans une précédente vidéo sont fermés et la plupart jusqu'à la fin de l'année et d'autres n'ont pas indiqué de date de réouverture donc ça n'a pas l'air de finir cette histoire de kovid on ne sait pas du tout ce qu'on va faire en ce moment là on est on est parti de france on est arrivé sur malaga là où on habitait avant donc pour l'instant tout se passe bien mais on n'a pas du tout de deux portes d'ouverture on est dans les starting blocks tout est préparé mais pour l'instant il ya personne qui semble vouloir donner le le départ donc du coup il faut qu'on revoit notre parcours il faut qu'on revoit notre projet vous avez promis une vidéo sur la préparation du voyage je le ferai plus tard mais pour l'instant comme on sait toujours pas quand est ce qu'on va partir je voulais vous faire un petit point en attendant sur sur la situation en attendant hugo donc notre fils a commencé le kned classe de seconde qu'est-ce que tu fais là je travaille travaille quoi l'anglais ou de quoi le kned j'ai les droits d'auteur sur mes images et je te défonce si tu dis plus d'accord il va les après-midi dans un atelier de mécanique parce que il aime bien voir comment ça fonctionne les véhicules il a envie de mettre la main à la pâte qu'est ce que tu fais là tu fais quoi là je fais genre un stage un stage de quoi de mécanique ok qu'est ce que tu as fait aujourd'hui aujourd'hui j'ai aidé et j'ai démonté une petite moto et tu pars quand on voyage bon l'attendant tu fais quoi alors rien non ce matin dis quoi le kned et puis le kned non après ça fait quoi et re le kned ouais et puis et un peu de pas dit il est en train de terminer son examen de plongée rescue de paddy c'est la troisième formation de paddy ok et ça sert à quoi ça sert à sauver des gens et tu sauf qui là là pour l'instant je sauf personne je suppose que je vais sauver toi moi ouais pourquoi ou maman et pourquoi moi parce que tu sais pas plongée avant d'accord les autres bateaux c'est celui là il arrive voilà il arrive le bateau est-ce que c'est quoi le but je sais pas si c'est le but je sais pas si c'est le but je sais pas si je sais que je veux faire une plongée normale et que vu que je suis en formation ça risque d'être corsé c'est quoi une plongée normale c'est à dire je vais plonger avec quatre personnes je suppose que le mec qui plonge avec moi 20 temps des pièges genre il va faire genre il n'a plus d'air ou en tout qu'est-ce pas qu'il y a plus d'air ou en tout Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je me suis mis deux, je me suis mis deux. J'ai eu l'air pas à l'autre, j'ai eu le goûté. Un autre motel est à la 1. La 2ne motel est à la 1. Que bon ! Que bon, un reflejo. C'est la musique qui me accompagne. Et le tourne et tout. Que bon, tío. Voy à mettre les autres dans cette bandage. Je suis épuisé. Qu'est-ce qui t'a fait faire ? Qu'est-ce qui t'a fait faire ? Ça a été ? Tu l'as eu ? Oui, je pense. Qu'est-ce qui t'a fait faire comme truc ? Eviter qu'il remonte à la surface, enlever une crampe, des trucs comme ça. Tu ne l'as pas laissé couler ? Non, ça va. Bon, content ? Oui. Estelle, ma femme, elle tricote et moi, je m'occupe. Comme je peux. Tu fais quoi, là ? Je fais des crochets. Quoi ? Je fais des crochets. Mais tu m'as fait perdre mon compte. Tu fais quoi, là ? Une couverture. C'est quand tu pars en voyage ? Le plus tôt possible. Et là, on en est où, là ? On a fait un petit retour sur Malaga parce qu'on s'y sent bien. Et comme ce n'est pas facile d'attendre de pouvoir partir, c'était le meilleur endroit. En plus, on a la vue sur la mer, donc ça nous donne encore plus envie de partir. Voilà. Et puis, on réfléchit. On se pose, on réfléchit. Savoir où on va partir. Puisqu'on ne pourra certainement pas partir comme on avait prévu, là où on voulait. Donc, il faut trouver des solutions. C'est toi le roi des solutions, ce n'est pas moi ? Non, bon. Toi, ça, elle est la reine de quoi, là ? Je ne sais pas. Arrête. On la refera, tu ne mets pas ça. Pourquoi ? Parce que... Je vais me voir d'abord. Pourquoi elle est la refera ? Parce que je ne suis pas coiffée. Tu me prends au réveil, là. Je ne suis pas lavé, je ne suis pas coiffée. Ah bon ? Non. Ouais, tu es dans un beau cadre, quand même. Mais je suis chez ma copine. C'est beau, hein. Tu fais quoi, là ? Je ne peux pas trop s'habituer à des endroits comme ça. Tu fais quoi, là ? Je fais une couverture. Je te montre. Une couverture un peu péruvienne. D'après, on fera des petits animaux pour offrir aux enfants sur nos routes. On a d'autres problèmes à régler sur place qui n'étaient pas prévus. La maison qu'on avait louée, les locataires s'en vont donc il va falloir trouver d'autres locataires et c'est notre budget principal pour le voyage. Donc ça, ça va nous occuper, nous occuper ce mois de septembre. Et puis, on espère pouvoir pouvoir partir début octobre dans une destination plus proche. Alors, par rapport à notre liste de départ, l'Indonésie, pour l'instant, c'est mort. La Malaisie, c'est mort. Les Philippines, c'est mort. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est mort. Enfin, tout le reste. L'Océanie, c'est fermé. Tout est fermé. Donc, on a regardé éventuellement d'autres pays insulaires. Il y a les Maldives qui sont ouvertes. Il y a pas mal d'îles des Caraïbes qui sont ouvertes. Mais bon, ce ne sont pas des destinations qui nous intéressent a priori et qui sont, en tout cas, plutôt chères. Donc, on n'a pas envie de se lancer là-dedans. Donc aujourd'hui, pour un départ rapide début octobre, il nous resterait les Canaries en Espagne. Il nous resterait les Açores qui appartiennent au Portugal, toujours dans l'océan Atlantique. Le Cap Vert, qui lui, pour le coup, est un vrai pays insulaire et africain, qui est au large du Sénégal. Ça peut être très intéressant. Et puis, la Polynésie française, qui n'était pas prévue, mais qui est en Océanie, où on compte aller dans le cadre de notre voyage, qui est déjà ouverte. Donc, on va voir si ça vaut le coup d'y aller et si ça va passer au niveau du budget et autres. Alors, il y a d'autres pays qui se proposent de réouvrir aussi et qui envisagent des protocoles assez farfelus, voire surréalistes, genre la Thaïlande, avec des conditions hallucinantes. Donc, bah non. Nous, le voyage est associé à la liberté. Un minimum, quand même, et pas être un cobaye pour l'industrie touristique. Donc, on va passer notre tour. Voilà. Alors, en attendant que les pays sortent de leur frilosité et prennent un minimum de risques, on va essayer de relouer notre maison. Et puis, on va partir le plus vite possible, j'espère vers les Canaries, en sachant que, là aussi, il y a des risques que ça ferme. Donc, voilà. On est en attente de ça. Voilà. On va essayer de garder le sourire et d'être un peu optimiste. Et puis, on vous donnera des nouvelles très bientôt pour la suite des événements et pour voir où est notre projet. Ciao, chicos. A bientôt. Hasta luego. En fait, tu es en train de me dire que tu as le rôle principal dans l'affaire. Exactement. Et que je ne suis que second rôle. Tout à fait. Ou peut-être même troisième après ton crise. Pour l'instant, là. On est à la préparation du voyage. Après, ça va changer. Ah, c'est sûr que tout ce qui est préparation, c'est toi. Voilà. Je ne te fais pas dire. Voilà. Voilà. C'est vrai. Je ne m'en occupe pas. Moi, je me laisse porter.